La demeure date du 19e siècle, mais elle renferme de multiples secrets high-tech. Le premier d'entre eux est dissimulé dans la cour. Un parking sorti tout droit d'un James Bond. Donc là, comme vous l'avez vu, la cour se soulève littéralement, en fait, de manière à nous permettre de garer la voiture en sous-sol, de manière totalement invisible. Et les invités n'auront pas non plus de problème de stationnement. Deux autres places de parking sont cachées sous les pavés. Aujourd'hui, Jean-Philippe a donné rendez-vous à un photographe spécialisé dans l'immobilier. On a un reportage assez complet, et l'idée, c'est vraiment de montrer les volumes. Donc on va faire un petit tour des parties réception. Au rez-de-chaussée de cette bâtisse de 900 mètres carrés, deux grands salons, avec leur boiserie et leur parquet Versailles. En guise de salle à manger, un jardin d'hiver, avec une verrière ouvrant sur le ciel de Paris. Quant à la cuisine, elle est digne d'un château à la française. Ce qu'il faut imaginer, c'est que nos clientes ne sont vraisemblablement pas à Paris, et qu'on a besoin de les séduire, de leur présenter un bien. On n'a pas besoin de photos de décoration. On a besoin de photos qui, en quelques clichés, six ou sept, peuvent donner une impression des volumes, des prestations, de la décoration. Et sur ces photos, on arrivera à faire venir nos clients qui pourront prendre un avion et décider de faire une visite. Un billet d'avion pour une simple visite. Rien de surprenant quand on est prêt à payer 25 millions d'euros pour une résidence secondaire. A ce prix-là, pas question de laisser la moindre trace. J'ai eu le droit aux petits chaussons, comme pour les chaussures, afin de ne pas ni salir ni rayer les beaux parquets. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Les médaillons qu'on voit au plafond, elles sont intéressantes. C'est dans la boîte. L'escalier monumental dessert deux étages. Un pour les parents et un pour les enfants. Au total, sept chambres disposant chacune de sa propre salle de bain. Tout a été entièrement rénové par le propriétaire américain. Coût des travaux, 8 millions d'euros. Et on est ici dans la family room, donc cet espace salon-télévision qui est fait à la manière d'une bibliothèque. Derrière cette décoration se cache une technique, à savoir de la domotique, de la climatisation, du chauffage. Et tout ça est totalement invisible aux yeux. Chercher les radiateurs, la climatisation, tout ceci est très, très bien caché. Dans cette pièce, l'homme d'affaires s'est même autorisé une petite fantaisie. C'est une bibliothèque qui va nous donner un accès à une des chambres. Vous voyez l'épaisseur des murs. Un passage secret qui mène à une chambre cachée. Mais le clou de la visite se situe certainement au sous-sol. Toi qui aimes bien les surprises. Même Antoine, le photographe qui a l'habitude de ses demeures luxueuses, est bluffé. C'est exceptionnel. C'est complètement surréaliste. D'arriver dans un endroit comme ça, on se dit qu'on est un peu privilégié quand même. Une piscine de 10 mètres sur 6 et 1 mètre 80 de profondeur. Et là, rappelez-vous, on est en plein Paris. Attention de ne pas tomber. On est sous la courbe. Elle est chauffée ? Bien sûr qu'elle est chauffée. Elle est à 28 degrés. Il n'y a pas de chlore. Confort total. Alors je ne sais pas si on pourra montrer ça en photo. J'aurais bien aimé qu'on puisse voir. On a un petit passage au fond de la piscine qui va mener à l'espace qui se trouve là, qui est à un man. Waouh ! Ah ouais, c'est incroyable. Ce petit passage secret sous l'eau qui permet de repartir dans la piscine. Cet hôtel particulier au luxe exubérant est réservé aux clubs très fermés des multimillionnaires de la planète. On est quasi persuadé à 90% que l'acheteur sera récemment quelqu'un qui sera muni de dollars. Car la parité euro-dollar ajoute un intérêt à Paris en ce moment pour ce type d'investisseur. Ça peut être la région du Golfe, des Etats-Unis, Amérique du Sud, comme les ex-républiques soviétiques, voire des Chinois. À Paris, seulement une vingtaine d'hôtels particuliers sont à vendre aujourd'hui. Le plus cher est affiché à 80 millions d'euros.